Musique Depuis la rentrée des classes, ces cinq lettres mettent la Belgique sous tension. Evras, pour éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, une animation proposée en classe qui provoque la colère de ces manifestants. Musulmans, catholiques, intégristes et complotistes, ensemble pour réclamer la suppression de ces ateliers. « Ils apprennent à nos enfants, si tu es un garçon mais que tu crois dans ta tête que tu es une fille, tu peux devenir une fille. » La région francophone de Belgique a l'obligation d'organiser des cours d'éducation sexuelle et affective dès l'âge de 11 ans. Pour les moins de 11 ans, ils sont facultatifs. Ils abordent de nombreux thèmes, tels que les identités et expressions de genre, les violences, les comportements sexuels ou encore le corps et le développement humain. Les séances dédiées aux 9-11 ans peuvent évoquer les modèles positifs LGBTQIA+, ou encore les intersexuations. Toujours pour les 9-11 ans, ils proposent de parler du plaisir et de la sexualité. « Leur projet est d'aller parler à des maternelles dès 5 ans. Dès 5 ans. Dès 9 ans, c'est la masturbation, l'orgasme. Les influences positives et négatives de la pornographie à 9 ans. On va dire à des enfants, alors petit garçon, tu ne te sens pas peut-être un petit peu fille. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Peut-être que tu vas te transformer en fille. Ils veulent faire de nos gamins des trans. Je ne sais pas, c'est moi qui hallucine ou... Non, ce n'est pas vrai, c'est un... Je mens, on ne connaît rien, nous. La différence entre identité de genre et sexe biologique. Ils veulent apprendre à nos gamins entre 5 et 8 ans qu'on peut se faire opérer et que tu peux être une fille mais penser comme un garçon et donc tu vas finir par te transformer et vice-versa. D'accord ? Je suis horrifiée, horrifiée. Salam, salam, bien-aimé. Merci de suivre la chaîne Jésus-Christ Sauf TV. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux programmes d'éducation sexuelle en Occident. Ce message s'adresse aux parents chrétiens. En effet, de nouveaux programmes d'éducation sexuelle sont en train d'arriver en Occident, voire sont déjà en cours. La question est de savoir si cela est nocif pour nos enfants et de quoi s'agit-il réellement. Au vu du contenu de ces programmes et au regard de la parole, il y a du bon et du moins bon. La question de l'éducation sexuelle auprès des enfants reste un sujet sensible et délicat qui ne manque pas de faire polémique. Toutefois, à cause de l'aspect tabou de ce thème en famille et dans notre société, à cause de l'existence des infections sexuellement transmissibles et du risque de grossesse non désirée, ne serait-il tout de même pas important d'informer un minimum les jeunes sur le sujet plutôt que de les laisser découvrir la sexualité par le biais de films pornographiques, par exemple, qui ne reflètent pas la réalité et qui risquent de fausser leurs perceptions et influencer négativement leur comportement sexuel, surtout dans un monde sous la coupe du diable qui pousse à la perversion sexuelle dès le plus jeune âge. Mais à partir de quel âge serait-il acceptable d'enseigner cette discipline ? Quel est le contenu de ces programmes ? Devrait-on retirer nos enfants des écoles classiques ? Pour en avoir le cœur net, je vous propose de faire un petit tour d'horizon concernant notamment les pays d'Occident. Tout d'abord, en Belgique, il y a la loi Ivras. Programme en vigueur depuis 2012, dispensé par des professionnels du planning familial, médecins, psychologues, concernant la sexualité chez les enfants et les adolescents. Il est imposé dans les écoles à la fréquence de 2 fois 2 heures par an. Il existe d'ailleurs un guide d'éducation sexuelle et brasse, récemment mis à jour, intitulé « Guide pour l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle » de 300 pages à l'attention des enseignants et intervenants sur le sujet. Ce programme serait une éducation complémentaire à celle des parents pour qui le thème de la sexualité n'est pas toujours facile à aborder avec leurs enfants. Programme très controversé qui a rencontré de violentes oppositions, notamment de la part de diverses associations, de la part de catholiques et musulmans, manifestant même leur mécontentement en vandalisant et incendiant des écoles. A souligner que ce guide d'éducation et brasse traite également, comme son titre l'indique, de l'aspect relationnel et affectif. Les violences sexuelles sont également évoquées. Les thèmes traités sont selon les tranches d'âge et évoquées seulement si les enfants abordent ces thèmes, comme la pornographie, pour laquelle on enseigne les jeunes à faire le distinguo entre fiction et réalité, à avoir un regard critique, ou encore le thème de la masturbation est également abordé. La notion de consentement peut y être abordée dès l'âge de 5 ans. Dès l'âge de 10 ans, on évoque aux élèves la possibilité plus tard pour eux de changer de sexe. Pour les 12-14 ans, on leur inculque que la masturbation est normale dans le cadre de la découverte de leur corps et leur sexualité. Ce programme incite les adolescents à être à l'écoute de leurs désirs et envies. Or, au regard de la Bible, ceci constitue un mensonge du diable d'affirmer que la masturbation est une pratique normale, naturelle. Comme à son habitude, le diable cherche à généraliser, à légaliser les pratiques tournant autour de la sexualité qui sont en abomination à l'éternel, comme il l'a fait pour l'homosexualité, l'avortement, récemment la loi autour qui sont le changement de sexe dès 16 ans en France, et bientôt la possibilité pour les hommes peut-être de tomber enceint. Le petit sexuel est l'âme fatale du diable pour entraîner un maximum d'âmes en enfer, jusqu'à aller même corrompre l'innocence des enfants. C'est une abomination bien-aimée. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 6, verset 18 « Fiez l'impudicité. » Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. En outre, ce guide évoque la différence entre le genre attribué à la naissance et l'identité du genre, c'est-à-dire par exemple être né garçon mais se sentir fille. Le guide encourage même à consolider son identité du genre. Cela est contre-nature et en abomination à l'éternel. Si Dieu a créé telle personne avec le genre masculin, c'est pour son bon plaisir, il a de bonnes raisons et qu'il l'aime ainsi. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé. Vouloir changer de sexe, c'est corriger Dieu. C'est renier la nature que Dieu a donnée à telle personne, ce qui revient à renier Dieu lui-même. Or, c'est un péché de corriger Dieu, bien-aimé. Ceci est une influence démoniaque. En Belgique, seuls 20% des écoles appliqueraient ce programme. C'est pourquoi des mesures seront prises pour le rendre obligatoire dans chaque école. Passons à présent à la France. Les associations SOS, homophobie, CIDAction et le planning familial estiment que les cours d'éducation sexuelle à l'école en France sont insuffisants, déplorant le manque d'informations à ce sujet auprès des élèves. Ces cours et campagnes d'information sont dispensés de la primaire au lycée, obligatoirement au moins trois fois par an. Malgré cela, toutes les écoles de France n'appliquent pas systématiquement cette mesure, d'où une volonté du gouvernement de renforcer le dispositif pour 2023-2024 en le rendant obligatoire dans toutes les écoles. Moins de 20% des élèves de 15 à 24 ans n'auraient pas reçu de cours sur la sexualité lors de leurs études, tandis qu'au collège, moins de 20% seulement des collégiens auraient reçu ces cours. Au-delà de l'aspect sexuel, dans ce programme, il est également question de l'aspect affectif ainsi que relationnel. D'ailleurs, comme pour la Belgique, il existe un guide pratique d'accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle et d'éducation sexuelle ainsi que de prévention des violences sexuelles à l'attention des formateurs, animateurs et éducateurs sportifs. Il est aussi question de l'aspect juridique. Ce qui est en contradiction avec les valeurs bibliques, c'est l'évocation aux jeunes des moyens de protection contre les IST, infections sexuellement transmissibles, comme le préservatif, et les incitent finalement à pratiquer hors mariage. L'évocation de moyens de contraception, comme la pilule, incitant les jeunes filles à pratiquer hors mariage et à tuer les bébés. Tout cela est malheureusement en abomination à l'éternel. Ce guide de 140 pages conseille aux professionnels dans des situations données de favoriser la tolérance envers les jeunes LGBT en cas de harcèlement, de moquerie des camarades et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire exception de personne. Mais là où le va blesse, c'est lorsque ce guide conseille à ses éducateurs de déculpabiliser ses jeunes en leur disant que ce n'est pas de leur faute, ce qui est une manière malheureusement d'encourager indirectement les jeunes à ses déviances sexuelles. Aux yeux de Dieu, que sont l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, limite à les banaliser. Et là encore, c'est une abomination à l'éternel. Dans le cas d'une adolescente qui tombe accidentellement enceinte, ce programme explique qu'il lui est offert la possibilité de garder l'enfant ou d'avorter, ce dont a horreur l'éternel des armées, au-dessus duquel l'avortement constitue un crime à part entière. Ce sont là quelques exemples de ce qui est évoqué dans ce guide, somme toute assez complet, bien structuré, qui regroupent des règles de conduite à tenir tant pour les éducateurs que pour les élèves. Dans toutes sortes de situations données, on favorisait un cadre de vie harmonieux entre les élèves, favorisait leur intégration. Ces mesures ont rencontré des oppositions telles que des pétitions notamment demandant d'interdire ces enseignements dans les écoles. Il est arrivé que certains élèves soient même traumatisés. Allons à présent du côté de l'Iolande du Nord. L'Iolande du Nord est majoritairement influencée par le catholicisme. Peu d'écoles dispensent des cours d'éducation sexuelle, l'église catholique y étant opposée. Le gouvernement britannique estimant que les enseignements dispensés dans ces écoles sont trop traditionnels, prenant et tournant majoritairement autour des pratiques hétérosexuelles et qui seraient non adaptées à l'époque actuelle, qui a vu se développer de plus en plus des tendances homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Jusqu'à présent, en Irlande du Nord, c'était les écoles elles-mêmes qui décidaient des programmes à enseigner. Désormais, le gouvernement britannique a pris la relève et impose à ces écoles d'évoquer des thèmes plus libertaires tels que la théorie du genre, mais avec la possibilité, tout de même pour les parents, d'empêcher leurs enfants d'assister à ces enseignements. Certaines de ces écoles d'Iolande du Nord, conformément à la parole de Dieu, et contrairement aux pays évoqués précédemment jusqu'à présent, enseignaient aux élèves que l'homosexualité était contre-nature, se positionnaient contre la pratique de l'avortement, de l'usage de méthodes contraceptives et faisaient l'apologie du mariage comme acte sacré et donc l'idée qu'il serait préférable de s'abstenir jusqu'au mariage. En outre, ces écoles seront surveillées en vue de s'assurer que les enseignements dispensés cette fois soient objectifs, sans jugement. La nouveauté pour les collèges en Iolande du Nord inclurent obligatoirement l'enseignement sur la théorie du genre donc LGBT en vue d'éviter les discriminations et que tous les élèves se sentent inclus, acceptés au sein de l'établissement, quelle que soit leur identité du genre, leur orientation sexuelle, avec la possibilité pour les parents de refuser que leur enfant suive ses enseignements. Toujours en Iolande du Nord concernant les lycées spécifiquement, dès la rentrée de cette année, les élèves auront la possibilité d'assister à des programmes d'enseignement autour de la santé sexuelle mais l'aspect émotionnel sera également traité ainsi que l'influence des films pornographiques, sans évoquer également la théorie du genre ainsi que la notion de consentement, les choses surprenantes, l'on y apprendra également aux élèves comment rompre une relation. Bref, tout cela en vue de rendre les lycéens capables d'identifier une relation malsaine et de savoir fixer des limites. Allons maintenant en Italie, autre pays également majoritairement influencé par l'Église catholique et opposé à l'avortement ainsi qu'à la contraception et où les cours d'éducation sexuelle à cause de l'Église ne sont absolument pas obligatoires en école secondaire, sauf dans certaines régions d'Italie seulement. Les conséquences de ce manque d'éducation sexuelle, le risque de grossesse indésirable et de rapport sexuel à risque et fait avérer l'augmentation des discriminations, de l'homophobie, du sexisme et des violences faites aux femmes. Les jeunes Italiens ont tendance à s'informer sur la sexualité par le biais d'Internet et les parents évoquent rarement le sujet. Le ministre de l'Éducation s'oppose à l'enseignement sur la théorie du genre et prône l'éducation parentale. Autres pays occidentaux à la traîne en termes d'éducation sexuelle à l'école, entre autres l'Espagne, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne. En Norvège, Suède et Pays-Bas, des vidéos éducatives sous forme de dessins animés et suicides sont visionnées par les élèves dès la primaire. Je terminerai enfin avec l'Allemagne où au mois de juin de cette année, une affaire a fait scandale, notamment à cause de l'existence de crèches prônant la sexualité enfantine au travers de jeux sexuels encourageant les enfants dès l'âge de 5 ans à se dénuder et découvrir leur corps, la sexualité en se satisfaisant seul et ou en tripotant un camarade de leur choix. Et ce, dans une pièce appelée salle d'exploration sexuelle, des parents se sont indignés contre cette pratique. Quelle abomination bien-aimée ! Où va-t-on ? Ces garderies considèrent la pratique de la masturbation comme normale et naturelle, y compris chez les enfants. Il ne s'agit pas là d'éducation sexuelle et ce n'est pas encadré, ce qui peut occasionner des débordements au-delà de simples baisers et caresses. En 2021, un ouvrage non scolaire écrit par un sexothérapeute allemand est paru destiné aux parents qui souhaitent éduquer sexuellement leurs enfants, livre très controversé ou figure des textes adaptés pour les enfants mais également des images sous forme de dessins illustrant des positions sexuelles entre un homme et une femme et même entre deux personnes du même sexe. Donc, en résumé, quels sont les bons points de ces programmes ? Globalement, ils favoriseraient un comportement sexuel sain chez les jeunes en évitant les rapports à risque pour éviter la transmission de maladies, ils favorisent la diminution du nombre de grossesses indésirables, ils incitent à adopter un comportement respectueux envers l'autre, notamment les femmes, ils favorisent la tolérance envers les personnes dites LGBT, évitant aussi la violence et la discrimination. L'approche psycho-affective et relationnelle est également abordée. Ils considèrent une aide complémentaire pour les parents qui peinent à aborder le sujet souvent tabou avec leurs enfants. Ces programmes aideraient le jeune à identifier les abus sexuels, à savoir dire non inciteraient les élèves à avoir un regard plus critique sur les films pornographiques. Enfin, dans certains de ces pays, il est permis aux parents d'empêcher leurs enfants d'assister aux cours d'éducation sexuelle. Les moins bons points au regard de la loi divine, la tentative du diable de banaliser des pratiques pourtant abominables aux yeux de Dieu. En effet, la plupart de ces programmes inculquent aux élèves l'idée que la pratique de la masturbation est naturelle et normale. La sexualité enfantine également est prônée dans certains cas. La théorie du genre y est défendue et tolérée avec encouragement à consolider l'identité du genre, ce qui est contre-nature aux yeux de Dieu. En outre, la plupart de ces écoles évoquent la possibilité d'avorter et d'user de méthodes contraceptives. Le fait d'évoquer la possibilité d'utiliser des préservatifs, des pilules contraceptives et autres, ce qui est un péché aux yeux de Dieu, et incite indirectement les jeunes à pratiquer les rapports hors mariage, ce dont Dieu a horreur. Autre mauvais point, les illustrations en Suède, Norvège et Pays-Bas, notamment sous forme de vidéos de dessins animés explicites et dites ludiques à l'attention d'enfants en école primaire pouvant heurter leur sensibilité. Et en Allemagne, toujours l'illustration de positions sexuelles dans des ouvrages non scolaires sous forme de dessins pouvant heurter ou dans certains cas pervertir les enfants. Toujours en Allemagne, la sexualisation des enfants dans certaines grèches encourageant les enfants à l'exploration sexuelle. Alors, quel conseil pourrait-on donner aux parents croyant en Christ qui hésitent à laisser leurs enfants dans ces écoles ? La Bible nous dit en Ephésiens 6, verset 4 Et vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et l'on peut lire ceci en Proverbe 22, verset 6 Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, chers parents, n'ait pas informé l'enfant ou l'adolescent sur les risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles, sur le risque de grossesse indésirable et sur le fait, par exemple, que les films pornographiques ne reflètent pas toujours la réalité n'est pas une bonne chose. Il pourrait se retourner contre lui plus tard. Soit vous pouvez vérifier éventuellement auprès du directeur de l'école s'il y aurait un compromis ou pas au sujet de ses programmes et laisser l'enfant assister à ses cours mais en parallèle lui dispenser un enseignement complémentaire à la maison sous la direction de Dieu pour lui apprendre à faire le distinguo entre ce qui est permis par Dieu et ce qui ne l'est pas. Sinon, si vous avez la possibilité d'aller dans ces pays où il est possible de retirer vos enfants de ses cours d'éducation sexuelle ou bien d'habiter dans des pays comme l'Italie, l'Espagne non soumis à l'obligation de dispenser ses cours. Enfin, si vous avez la possibilité de faire l'école à la maison, si Dieu vous le met à cœur, allez-y. C'est-à-dire ne pas inscrire du tout l'enfant à l'école. Priez bien-aimé pour connaître la volonté de Dieu à ce sujet et décidez-vous en fonction de ce que le Saint-Esprit vous inspirera. Il est vrai aussi que dans les écoles mixtes où les enfants chrétiens sont mélangés à des camarades de classe non-croyants pouvant être sous l'emprise des ténèbres, vos enfants pourraient être influencés et avoir de mauvais comportements à force de côtoyer les non-croyants. Ils peuvent se laisser entraîner par de mauvaises fréquentations et vous ne serez pas là pour voir. David dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et comme alternative à ces écoles mixtes il reste encore soit l'école à la maison soumise à certaines conditions ou encore selon vos moyens la possibilité d'inscrire vos enfants dans les écoles privées évangéliques mais payantes. Vous pouvez vous renseigner auprès d'associations telles que l'ACSI Association d'aide aux écoles évangéliques européennes ou encore auprès de l'AESPEF ou associations soutenant des réseaux d'écoles chrétiennes à l'échelle européenne ainsi qu'en Afrique francophone. Il vous suffit de visiter les sites internet de ces associations Donc voilà bien aimé nous arrivons à la fin de ce message en espérant qu'il vous aura édifié Soyons vigilants quant à ce qui est enseigné à nos enfants demandons l'aide du Saint-Esprit En attendant je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu Salam a tous Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada